bonsoir à tous et bienvenue dans la sauce belle j'espère que vous passez une belle soirée avec nous dans quelques instants même tout de suite en fait je vais appeler logan pour savoir ce qu'il va nous préparer de bon peut-être que ce sera du poulet une petite vengeance on va voir salut logan comment tu vas mais ça va mais mieux que toi franchement dit tu pensais vraiment que les français allaient comprendre que nous le dimanche un petit poulet à la broche avec de la compote et des pommes de terre c'était un plat important je pense que tu as fait plaisir à tout le pays le gain donc tu sais quoi je te propose qu'on se venge ce soir des français avec eh bien un produit bien bien belge tu vas devoir cuisiner avec de l'élixir d'anvers donc je t'achetais des pommes ok parfait on se retrouve en cuisine à tout à l'heure bon d'après ce que je lis sur ma liste de courses aucun doute on va succomber à la tentation sucrée en tout cas moi je ne dis jamais non à un bon petit dessert bonsoir à toutes bonsoir à tous bonsoir le gain bonsoir ça finit tu vas bien oui ça va ouais ouais bonsoir tout le monde bon bah en tout cas on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'à la sauce belge et alors moi ce que j'adore avec le gain c'est que c'est un homme qui n'a peur de rien donc il se rate dans top chef avec la compote de pommes et qu'est-ce qu'il décide de nous préparer dans la sauce belge la pomme des pommes mais je me suis dit que la compote ça leur a pas plu au petit français en fait donc on a la refaire mais avec un produit belge l'élixir d'anvers ça va être génial bon en tout cas très beau parcours néanmoins comment ça se passe avec paul perret bien super sauf que mais aussi perché que moi je pense donc on a de mal à se comprendre deux fois ensemble ça communique mal ouais c'est un peu dur voilà ah ben je suis pas sûr que ça va très bien se passer pour nous ce soir mais bon c'est pas grave allez en cuisine on y va c'est par là par contre c'est vrai voilà c'est pour alors le gain sans vouloir être désagréable comme tu t'es un peu raté sur la compote c'est moi qui vais m'en charger ok bon vas-y alors sucre bar et pomme ouais bon t'es mal barré quoi il n'y a pas de beurre et de sucre si mais on va mettre citron miel cannelle et du romarin ok ça c'est de la compote de compète 1 ça rigole pas on est le chef quand même et en attendant qu'est ce que tu fais derrière je te regarde alors savez c'est une grande première dans cette émission les amis ce soir vous n'allez rien à prendre moi c'est comme ça bon blague à part je vais faire une mousse de pomme dans les moules avec un insert pomme granny smith donc aujourd'hui ce sera tout pomme un petit hommage à beethoven bah oui papa papa ouais voilà on va oublier ce moment gênant ouais on va faire ça les amis vous trouvez pas que je m'améliore en cuisine ben moi je trouve que si alors que le chef s'amuse à séparer les blancs deux des jaunes je me creuse la cervelle pour retrouver la recette de la compote du beurre du sucre du jus de citron du miel du romarin c'est bien ça je pense il y a une chose dont je suis certaine les chefs ne lésignent pas sur le barrage pour ma mousse de pomme je vais réaliser donc une meringue française avec des blancs d'oeufs du sucre cristal et je les figes avec du sucre impalpable après je bats ma crème dans un deuxième récipient à trois quarts une crème 35% de préférence dans un troisième récipient j'ai donc ma compote de pomme qui est fait au préalable avec de l'élixir d'anvers après ça je mélange le tout voilà c'est pas au disco ici quand même hein dis ta cannelle tu l'as mis dedans parce que ça sent pas non j'en ai pas mis là il me semble bien bon là tu laisse un tout petit peu infusé après on va le mixer ça va ok oui chef merci bien chef voilà la compote chef bon laisse moi sentir ça vas-y la cannelle ouais ouais ça sent bien bon toi visiblement tu es en train de préparer tes inserts ouais c'est ça mes petits inserts je vais le faire suer petite brunoise sué et après on va mettre ça dans ma mousse de pomme avec de l'élixir d'anverses ouais tu sais que j'ai essayé par tous les moyens de découvrir leur recette secrète et pas à j'ai essayé un peu comme la cuisine oui ça aussi j'essaye mais continue à essayer une fois donc ma mousse réalisée et mis au congélateur je vais commencer à ma crème anglaise que je vais parfumer à l'élixir d'anvers alors chef il ya énormément de douceur et de fondant dans cette recette mais où est le croquant le croquant le croquant on va le trouver dans le crumble attend mais on m'a toujours dit que c'était hyper compliqué de faire un crumble et autant te dire que moi j'ai jamais essayé ah ouais bon non non je vais te montrer une recette assez facile ok un crumble on va le faire un peu un crumble express qu'on va dire mais moi je vais aller faire fondre déjà mon beurre je vais rajouter ma poudre d'amandes mon sucre ma farine et toi tu peux déjà l'aimer le four et tu peux mettre son 70 170 degrés ok super du beurre de la farine de la poudre d'amandes et du sucre à rien qui sort de l'ordinaire quant à la technique de cuisson voilà qui est tout autre chose et voilà ah ouais c'est un peu triché en fait ben ouais c'est une façon un peu facile en fait de faire un crumble et surtout quand on n'a pas de kenwood ou quoi à la maison ben voilà c'est tout à fait réalisable avec un fouet et du coup là on va quand même l'étaler et la mettre au four combien de temps on va mettre ça dix minutes à peu près oui 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 pendant que mon crumble est au four je vais réaliser une pomme caramélisée et napper ma mousse de pomme de chocolat blanc avec une petite touche de verre et c'est une petite touche de l'air moude 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 franchement le gain je vais dire quelque chose je pense que si tu avais fait ça lors de l'épreuve top chef tu serais peut-être pas à la seconde chance mais tu as juste rien compris en fait c'était le poulet que je vais faire ah ouais c'est vrai tu sais quoi tu n'avais qu'à faire une pomme au poulet ou faire flamber ton poulet à l'élixir je sais pas ouais bon trouve des solutions un flûteur c'est toi le chef Je vais essayer de retenir ses conseils. En tout cas, bonne merde pour la semaine prochaine. On embrasse évidemment Arnaud. On est de tout cœur avec toi. Vraiment, on espère que vous alliez le plus loin possible tous les deux. En tout cas, rassurez-vous, la soirée Top Chef continue avec dans quelques instants le chef des chefs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Logan. Bon allez, j'ai vraiment envie de goûter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada